Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown, épisode avec une petite voix du matin comme on les aime où on va parler d'emailing puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'emailing quotidien. Vous le savez si vous suivez un petit peu cette chaîne YouTube depuis quelques mois voire quelques années, en début d'année j'ai arrêté pour la première fois depuis ma carrière, donc ça fait depuis 6 ans que j'ai mon business en ligne et c'était la première fois en début d'année que j'ai complètement arrêté d'envoyer des emails quotidiens alors que je faisais ça depuis des années et je me suis rendu compte qu'en vrai ça me manquait parce que l'emailing quotidien en fait c'est ce qui me permettait aussi de communiquer avec mon audience, vous le savez moi je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très Instagram tout ça et le fait d'envoyer un email par jour c'est ce qui me permet de maintenir un lien et du coup forcément au moment où je me suis un petit peu calmée sur les emails et je me suis dit allez je vais en faire moins, j'ai pu en faire tous les jours, j'ai fait plusieurs tests, il y a eu un moment aussi où ça me saoulait un peu d'envoyer des emails donc je me disais vas-y je vais pas me forcer, vous connaissez un petit peu mon credo par rapport à ça au niveau du business, je suis pas ici pour souffrir donc s'il y a un truc qui me saoule ou que j'ai pas envie de faire, je vais essayer de trouver un moyen comme un autre de ne pas le faire et c'est ça qui est beau avec internet c'est qu'on a plein de manières différentes de faire tourner son business, de construire une audience etc donc on n'est pas obligé de se focus sur un seul et unique format, ceci étant dit l'emailing quotidien qui est plus et c'est toujours ce à quoi je reviens pour plusieurs raisons à la fois parce que c'est un format qui me plaît, vous le savez moi à la base je viens de l'univers du blogging, tourner des vidéos, enregistrer des podcasts tout ça, c'est pas forcément mon truc premier à la base moi je sais plus écrire et du coup forcément qui dit envoyer des emails dit écrire, ça va pas du tout être le même genre de contenu qu'on va consommer que quand on regarde une vidéo et ça va pas être aussi tout à fait la même audience ni le même lien avec l'audience donc il y a tout ce truc là autour de l'emailing déjà qui fait que ça reste quand même un de mes formats préférés si pas mon format préféré parce que du coup il n'y a pas toutes les exigences qu'on demande à un article de blog comme toutes les exigences SEO par exemple, tout ce qui va permettre à un article d'être bien référencé sur Google etc ça pour un mail ça n'a rien à voir, c'est d'autres règles plus du copywriting etc et on peut se permettre beaucoup plus de liberté par email vu qu'on est un petit peu dans une sphère un peu privée mais au-delà de ça, au-delà de mes préférences personnelles, en termes de résultats, force est de constater comme je vous l'ai dit qu'en fait en réalité il n'y a rien qui fonctionne mieux que l'emailing quotidien en fait pour vivre de son business et pour générer du chiffre d'affaires. Les meilleurs résultats que j'ai eus ça a toujours été systématiquement quand je faisais de l'emailing quotidien et là même rien que cette pause en début d'année m'a prouvé que justement l'emailing quotidien me permettait de générer vraiment beaucoup plus de ventes et ce même sur des emails recyclés, c'est-à-dire que c'est plus rentable pour moi d'envoyer des emails que j'ai déjà envoyés à ma liste, ça me permet de faire plus de vente que de ne pas envoyer d'email du tout. Donc pour moi ça a été vraiment la preuve encore une fois que l'emailing quotidien c'est pas quelque chose qui va mourir d'aussitôt et que c'est aussi un format qui fonctionne extrêmement bien en tout cas pour moi. D'ailleurs si vous voulez connaître toute ma stratégie et tout ce que je mets en place pour l'emailing quotidien, je vous ai fait une formation complète où je vous partage toutes mes astuces pour vendre par email et pour tenir un rythme justement assez soutenu. Donc c'est une formation que j'ai calée sur l'emailing quotidien parce que c'est ce que moi je fais mais si jamais vous voulez juste tout simplement commencer à faire de l'email régulièrement toutes les semaines, tous les deux jours etc. C'est aussi une formation qui va pouvoir vous servir où j'ai vraiment mis tous les conseils qui peuvent vous permettre d'envoyer des emails pertinents et des emails qui vendent vos produits. Donc si ça vous intéresse c'est dans la formation The Royal Letter qui est incroyable accent anglais que vous pouvez retrouver à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine et qui sera bien sûr dans la barre de description. Je termine cette petite partie appel à l'action pour vous rappeler également que si vous n'êtes pas encore inscrit à mes emails vous pouvez vous y inscrire directement sur mon blog wonderwayquine.fr C'est par là que j'ai mis tous mes cadeaux de newsletter, tous mes lead magnets et même des encarts si jamais vous voulez tout simplement juste recevoir les emails et pas recevoir les cadeaux gratuits. Mais voilà si vous les voulez ils y sont aussi c'est sur cette adresse là. Et moi du coup dans ce podcast je vais aussi parler d'emailing quotidien bien sûr et j'avais surtout envie de vous donner un petit peu trois conseils, trois conseils clés qui moi me permettent en fait de faire de l'emailing quotidien sans que ça cannibalise tout mon temps et tout mon énergie. C'est à dire que je continue à envoyer un email par jour mais ça ne me prend pas plus d'une à trois heures en fait par semaine de planifier ça et de m'occuper de mes emails. Et du coup forcément vu que ça me permet de faire d'autres choses à côté alors qu'on a tendance à ne pas oser se mettre dans l'emailing quotidien au début parce qu'on a l'impression que ça représente beaucoup de temps etc. Je me suis dit que j'avais quelques petits conseils à vous donner si c'est quelque chose que vous avez envie de tester ou si même de manière générale vous avez envie d'être plus efficace dans votre manière de rédiger des emails et de communiquer par email avec votre audience. Je vais commencer par la règle ultime, la règle numéro un, celle qui a vraiment tout changé parce que j'ai fait du chemin, je vous le dis ça fait depuis des années que je fais de l'emailing quotidien donc je me souviens encore un peu au début de comment je galérais et sur quoi je galérais. Et ce conseil là c'est vraiment celui qui peut tout changer et qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de prise de tête. C'est ma règle numéro un et vraiment je l'applique encore aujourd'hui c'est de ne jamais, 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 écoutez-moi bien, ne jamais partir d'une page blanche. Il faut que vous ayez des sources d'inspiration à portée de main en particulier quand vous êtes sur un travail de copywriting et l'emailing ça fait partie du copywriting parce que l'emailing est là aussi pour vendre à l'écrit donc c'est du copywriting et quand on est dans une logique de copywriting c'est un très 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 mauvais mood à part si on est vraiment un expert dans le domaine depuis des années etc. et même là encore j'aurais tendance à mettre quelques petites réserves il faut toujours avoir en fait des modèles d'idées à disposition, des templates, des swipe files. Les swipe files pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas dans le milieu du copywriting c'est en fait des dossiers où vous allez classer justement et stocker toutes les formulations, toutes les pages de vente, tout ce qui est rapport au copywriting qui va vous inspirer justement pour rédiger vos propres contenus. En fait le copywriting c'est plus de l'assemblage en réalité que de la création pure et le problème c'est que si vous partez tout le temps d'une page blanche à chaque fois que vous allez rédiger un email, à chaque fois que vous allez rédiger une page de vente etc. bah forcément vous allez avoir toute la pression du copywriting, moi c'est comme ça que je le définis, c'est à dire que je me souviens très très bien que ce qui me faisait galérer le plus à rédiger mes pages de vente c'était de me dire oh là là mais si je mets un mot de travers, si je me trompe d'un truc ou si je dis un truc qu'il ne faut pas, bah en fait ma page de vente elle ne va pas vendre. si je me trompe dans mon email, si je ne mets pas le bon truc etc. bah mon produit il ne va pas vendre. Et du coup d'avoir même de manière légère ce poids là au dessus de la tête, c'est quelque chose qui vient en fait finalement vous stresser encore plus et ça renforce en fait le syndrome de la page blanche. Donc vous allez vous retrouver en fait tous les matins devant votre email, votre page blanche à vous dire merde de quoi je vais parler, si je fais une bêtise voilà ça va tout foutre en l'air et du coup vous allez vous mettre une pression pas possible. en plus de ça, le fait d'avoir ces fameuses Wi-Files, d'avoir justement n'importe quoi qui puisse vous aider en fait à trouver facilement de l'inspiration, ça ne veut pas dire que vous allez recopier en fait mot pour mot ce qui se trouve dans ces références là, c'est juste que vous allez avoir en fait des listes d'idées dans lesquelles piocher. Par exemple dans la formation Royal Editor dont je vous parlais, je vous ai proposé justement certaines idées, certains groupements d'idées qui vous permettent justement de ne pas partir d'une feuille blanche, d'avoir un sujet donné et à partir de ce sujet là, en général l'inspiration elle vient toujours. C'est pour ça que moi quand j'écris mes emails, quel que soit mon mood du jour etc, je regarde d'abord ce que j'ai comme source d'inspiration, quel type d'idées je pourrais développer, quel genre d'email j'ai envie d'envoyer, quel sujet j'ai envie d'aborder etc. Et pour ça en fait je ne parle jamais de rien, je regarde autour de moi, je regarde dans ces fichiers là, je regarde dans mon petit espace notion et je regarde dans mes swipe files s'il y a quelque chose qui peut m'aider justement à faire quelque chose d'encore plus pertinent et surtout sans me creuser la tête pendant trois quarts d'heure sur mais ça va être quoi l'idée du jour, de quoi j'ai parlé dans mon email. Souvenez-vous que l'objectif de ça, ce n'est pas de recopier, moi je suis anti-plagiat à 200% et je suis anti-template à copier-coller aussi parce que je trouve que ce n'est pas forcément aussi puissant que quelque chose de plus authentique qui va venir de vous avec vos propres mots etc. parce que votre audience si elle vous suit c'est parce que vous êtes vous, ce n'est pas parce que vous faites un copier-coller d'un template. Donc je pense que ça a quand même son importance à préciser mais le fait d'avoir ça à disposition ça permet justement de ne jamais se retrouver à court d'idées et d'avoir toujours des choses à dire, toujours au moins de l'inspiration à aller piocher et de l'inspiration pertinente. D'où l'intérêt de faire justement un espace, moi je vous recommande de faire ça sur Notion, vous savez comme j'adore Notion, un espace Notion avec vos swipe files et voilà avec tout ce qui peut vous permettre de trouver des idées. Le deuxième truc que j'ai à vous partager c'est ce qui m'a permis littéralement vraiment de vous envoyer un email par jour pendant plusieurs années consécutives sans pour autant tout le temps travailler, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, en automatisant tout ça des années à l'avance etc. c'est tout simplement d'oser recycler vos emails. Je sais que le recyclage de contenu c'est quelque chose, bon on en parle un petit peu de plus en plus ces dernières années, mais c'est quelque chose un petit peu toujours un peu tabou, les gens ont un peu du mal à faire ça parce qu'ils ont l'impression que voilà c'est du copier-coller etc. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a plusieurs moyens en fait de recycler, il n'y a pas que le copier-coller, il y a bien sûr la technique de grosse feignasse ultime, le copier-coller, qui n'est pas pour autant à bannir parce que moi personnellement je réenvoie régulièrement, je ne le fais plus aussi systématiquement qu'avant mais pendant des années mon business il tournait uniquement sur la base d'email que j'avais écrit des années auparavant et qui tournait en automatique et qui me permettait de faire des ventes. Donc c'est quand même pas rien et pourtant c'était des emails copier-coller c'est-à-dire que je ne changeais rien dans l'email. Sachant que ce sont en plus des emails qui ont déjà très bien fonctionné, ça me permet de réutiliser des emails qui fonctionnent mieux que les autres. Donc c'est très très utile de faire cette technique on va dire de recyclage copier-coller sur vos propres contenus, on s'entend, je ne parle pas du tout de plagiat là, on a fait de laïus juste avant mais important de le dire. mais cette technique-là justement elle m'a vraiment sauvée les jours où je n'avais pas envie genre il y a des jours où vous le savez moi si je n'ai pas envie de travailler je ne vais pas me forcer, je n'ai pas envie de me dégoûter de mon business, je n'ai pas envie de me dégoûter de mon métier et justement le fait de pouvoir recycler des emails pour les jours où j'ai un peu moins envie où j'ai un peu moins d'inspire etc. sans avoir à associer en fait la souffrance à mon travail forcément ça m'a permis de quand même faire des ventes, de quand même avoir du contenu à proposer, de pouvoir quand même continuer à faire de l'emailing quotidien quand bien même je n'étais clairement pas dans le mood de travailler donc je n'ai pas envie de cracher sur cette technique. Je comprends qu'elle soit mal vue par certaines personnes à la base mais il faut bien se dire que quand vous avez beaucoup de contenu ce qui est mon cas ça fait depuis des années que je publie du contenu quasi quotidien et en tout cas minimum toutes les semaines donc j'ai vraiment des centaines et des centaines si pas des milliers de contenus à ma disposition si j'en recycle quelques-uns ça ne va pas forcément se voir et même si ça se voit tout le reste en fait c'est des contenus nouveaux donc ça compense aussi et il y a tellement en fait de contenu que ça se met un petit peu dans la masse donc je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose à faire en soi et moi de par mon expérience comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans le podcast c'est même plus rentable pour moi d'envoyer un email que j'ai déjà recyclé et que j'ai déjà utilisé plusieurs fois que de ne pas envoyer d'email du tout donc c'est quand même important d'oser le faire si on veut tenir la cadence parce qu'on est des êtres humains il y a des jours où vous n'avez peut-être des empêchements c'est la vie c'est comme ça et dans ce genre de cas de figure vraiment le fait de faire du recyclage copié-collé ça peut faire une énorme différence mais comme je le disais c'est pas la seule manière de recycler vos contenus une autre technique qui est plus du recyclage d'idées que du recyclage de contenus en tant que telle c'est de reprendre juste une idée que vous avez déjà partagée dans un autre contenu c'est à dire que vous allez baser votre email sur une idée que vous avez déjà partagée dans un article de blog dans une vidéo youtube dans un post instagram bref juste reprendre cette idée là et réécrire un nouveau contenu pour réexpliquer la même chose mais sous un angle différent avec un exemple différent ça peut être très très utile aussi si vous êtes sur un business comme moi où vous êtes un petit peu dans l'éducation j'ai envie de dire entre guillemets dans le sens où vous apprenez quelque chose aux gens parce que la répétition sous différentes formes comme ça ça permet aux gens justement de mieux comprendre les concepts que vous leur expliquez et aussi de mieux les intégrer parce que la répétition c'est ce qui nous permet d'apprendre alors forcément ça demande un petit peu plus d'effort que de faire un copié-collé mais ça demande moins d'effort que de créer un tout nouveau contenu parce que vous avez déjà votre idée de base vous savez déjà quel est le message que vous avez envie de faire passer donc c'est aussi un très bon moyen de recycler et en plus de ça ça vous permet de multiplier vos contenus c'est à dire qu'un contenu que vous faites pour un article de blog vous pouvez le recycler en article enfin en email mais vous pouvez aussi le recycler en vidéo en podcast etc bref faire plusieurs formats différents parce que plus vous allez créer de contenu et plus vous allez pouvoir toucher de personnes différentes autre idée pour recycler et vous pouvez faire ce que je pourrais appeler du mix and match c'est à dire que vous réunissez plusieurs contenus ensemble par exemple vous prenez trois emails voilà où vous partagez trois conseils différents vous réunissez ces trois emails dans un seul et unique email qui s'intitulera du coup trois conseils pour x ou y et voilà vous avez un nouvel email elle est pas belle la vie et là pour le coup vous pouvez vous permettre de faire un petit peu de copier-coller mais il faudra quand même rajouter voilà quelques phrases de liaison pour que l'email en tant que tel ait du sens et que ce soit un contenu à part entière mais ça peut être vraiment une très très bonne solution comme je vous le disais pour les semaines où vous êtes un petit peu plus overbooké ou les semaines où vous n'avez pas forcément envie d'écrire des emails vous n'êtes pas forcément inspiré ça peut arriver et ça en fait c'est ce qui va vous permettre de tenir la cadence le plus longtemps possible c'est moi en tout cas ce qui m'a permis de tenir pendant des années sans faillir quasiment sans faillir parce que justement je me permettais de recycler je me permettais de réutiliser des idées je me permettais de voilà reparler de certains concepts dont j'avais déjà parlé et ça permet aussi aux gens de mieux les intégrer et de mieux comprendre un petit peu j'ai envie de dire le lore de mon univers de Wonder Way Queen etc mais je joue peut-être un peu trop aux jeux vidéo en ce moment tous ces conseils là que je viens de vous donner relient quelque part au point culminant de cette vidéo à savoir que il faut vraiment garder en tête si vous vous lancez que ce soit dans l'emailing quotidien dans la rédaction d'articles quotidien la vidéo quotidienne peu importe que vous vous lancez dans quelque chose et que vous voulez le faire de manière régulière et que vous êtes en quelque sorte un petit peu en flux tendu comme ça parce que vous êtes obligé de produire beaucoup et rapidement il faut vraiment retenir ce que je vais dire c'est que fait ce sera toujours toujours mieux que parfait si vous cherchez à chaque fois que vous créez un contenu à ce que ce soit le contenu le plus parfait du monde le plus dense du monde vous allez pas y arriver parce que ça va être trop énergivore on cherche pas à faire un long mail parfait quand on se lance dans l'emailing quotidien justement l'objectif c'est d'échanger même de manière courte mais tous les jours l'objectif c'est la régularité l'objectif c'est de nouer le lien en fait il faut plus voir l'emailing comme une discussion que comme une lettre ou un article de blog ou ce genre de choses il y a des jours où vous allez avoir des tonnes de choses à dire à vos potes il y a des jours où vous allez avoir pas grand chose à dire et c'est ok et justement l'emailing permet de ne pas être forcément toujours dans une logique de perfection parce que l'objectif c'est surtout la productivité donc de créer beaucoup de tenir le challenge de tenir la cadence donc vous allez être obligé de faire l'impasse sur certains détails sur certains fignolages et je pense que c'est un excellent exercice justement pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes à lâcher prise avec le perfectionnisme parce que comme je le disais ce flux tendu ça vous force en fait à faire l'impasse sur certaines choses et ça vous prouve en fait que même si votre contenu quand vous le publiez vous en êtes pas à 100% satisfait il peut quand même avoir de l'impact il peut quand même vous donner des résultats et personnellement c'est ce qui m'a permis justement de détacher complètement du perfectionnisme parce que je me rendais bien compte que même des contenus que je pensais bâcler ou des contenus que je pensais avoir raté sont des contenus qui ont quand même bien fonctionné donc c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur quelque chose qu'on a plus de résultats et c'est pour ça que j'insiste sur ce point là si vous vous lancez dans la création dans n'importe quel challenge quotidien en fait dites vous toujours que fait c'est mieux que parfait parce que le perfectionnisme c'est ce qui va vous faire perdre le plus de temps et c'est ce qui va vous empêcher de réussir après toutes ces années et comme je vous l'ai dit avec les conclusions que j'ai faites ces derniers mois ces dernières années je peux que vous conseiller de vous lancer dans l'emailing quotidien même si votre business est encore tout jeune je pense que à partir de 100 voire 200 inscrits à votre mailing list c'est le moment idéal pour vous lancer dans l'emailing quotidien je pense quand même qu'en dessous c'est peut-être moins intéressant à part si vous voulez vraiment progresser créer du contenu que vous réutilisez vos emails pour les publier ailleurs etc pourquoi pas mais voilà en dessous de 200 inscrits je suis pas sûre que ce soit super pertinent par contre dès que vous avez 200 inscrits je pense que ça peut être un très très bon exercice pour vous à la fois pour vous créer pas mal de contenu parce que comme on l'a vu vous allez pouvoir les recycler ces emails à la fois pour entretenir un lien avec votre audience et donner une raison aux gens de s'inscrire c'est ce qui va permettre justement à votre liste de grandir que de proposer du contenu de qualité par email et en plus de ça vous ça va vous permettre justement de mieux communiquer avec votre audience d'avoir un meilleur retour et de mieux comprendre en fait ce qu'ils veulent vu que vous avez un retour direct sur les emails vous avez toujours voilà le taux d'ouverture le taux de clic vous savez ce qui a intéressé ou pas les gens vous voyez aussi si les gens ont répondu à vos emails donc ça vous permet de jauger quel sujet inspire le plus les gens quel sujet fonctionne le mieux sur votre audience et ça c'est des choses qu'on ne peut savoir qu'en faisant du test et du test sur son audience parce que ça va être différent en fonction des thématiques en fonction des personnes qui vous suivent aussi parce qu'on peut être dans la même thématique et ne pas du tout avoir la même communauté donc il y a vraiment pas mal d'avantages je pense à se lancer dans l'emailing quotidien encore plus si vous lancez votre business en ligne et que votre objectif c'est d'en vivre personnellement c'est vraiment dès l'instant où j'ai commencé à envoyer de l'emailing quotidien que mes revenus ont vraiment explosé et que j'ai vraiment commencé à bien vivre de mon business en ligne donc forcément je suis obligée de vous le recommander et si jamais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre si vous ne savez pas comment faire en sorte justement que vos emails vendent vos produits à votre place et comment vous lancer dans l'emailing quotidien n'oubliez pas que je vous explique tout dans la formation Royal Letter j'adore dire ça comme ça qui est du coup disponible à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine et qui est dans la barre de description on arrive tout doucement à la fin de ce podcast moi j'espère en tout cas qu'il vous aura plu j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous envoyez régulièrement des emails si voilà quelle est votre cadence est-ce que vous êtes sur de l'emailing quotidien de la newsletter hebdo de la newsletter mensuelle il y a autant de techniques autant de manières de faire qu'il y a d'entrepreneurs donc n'hésitez pas à me dire quel rapport aussi vous entretenez avec l'emailing est-ce que c'est un format qui vous plaît est-ce que vous aimez bien le consommer est-ce que vous aimez bien le créer moi personnellement je sais que c'est mon format préféré mon format chouchou avec le podcast en ce moment c'est vraiment les deux seuls trucs que je fais donc si jamais vous voulez avoir accès à tout ce que je publie je vous invite à vous inscrire à ma liste email pour ne rien manquer de mes prochains emails et à vous abonner à ma chaîne youtube ou à ma chaîne de podcast en fonction de où vous regardez slash écoutez ce podcast pour justement ne pas manquer mes prochaines découvertes et mes prochains podcasts où je vous partagerai toujours plus de conseils pour pouvoir lancer votre business en ligne en vivre et être libre et tout ça et tout ce qu'on adore donc voilà si ça vous intéresse abonnez-vous et moi je vais vous laisser là je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts de nouvelles vidéos de nouveaux emails sur wonderwayqueen.fr Sous-titrage ST' 501